Le spectre libyen et le Irak. Opération cosmétique ou volonté de changement. Macri fustige les partisans du courant, novembriste-badiciste. Le spectre libyen et les menaces sur le Irak. C'est une question d'heure. La Turquie va intervenir en Libye, c'est-à-dire dans un pays avec lequel l'Algérie compte près de 1000 km de frontières. Tout est prêt, le Parlement turc a voté en faveur de l'intervention militaire, les troupes sont en route. La guerre se prépare. Elle nous concerne aussi, ne serait-ce que par cette mise en garde turque pas du tout innocente, sortie de la bouche du ministre des Affaires étrangères turque, Si aujourd'hui la Libye devient comme la Syrie, les autres pays de la région ne tarderont pas à suivre. Façon de justifier l'intervention militaire, Ankara prétend vouloir empêcher l'écroulement du gouvernement d'Union nationale, GNA, de Fayez al-Sarraj, confronté à une offensive des forces de Khalifa Haftar, le rival de Benghazi, qui ambitionne de prendre Tripoli. Mais c'est aussi une façon de signifier le peu de poids que représentent les pays de la région. L'événement libyen surprend une Algérie affaiblie par vingt ans de règne ubuesque de Bouteflika, diplomatie en jachère, population dans la rue, gouvernement illégitime, les caisses vides. Le coup de force de Gaïd Salah a aggravé le chaos de sorte que si, à Dieu ne plaise, le pire devrait se produire. Il est difficile d'imaginer le peuple faire bloc autour d'un régime si peu accepté. D'un autre côté, une détérioration de la situation mettrait le pays sous une législation d'exception, avec suspension des manifestations et rétrécissement des libertés. Le Irak est dans l'obligation d'anticiper les événements et de se doter d'une stratégie apte à préserver le mouvement contestataire tout en tenant compte des intérêts de l'Algérie. Quelle voie pour parler au nom des millions de citoyens qui revendiquent le changement ? Le Moudjahid Lagdar Bourga a critiqué l'interventionnisme du président turc Teyib Erdogan qu'il voit aux portes de l'Algérie, ajoutant que le chef d'État turc à ses yeux serait un allié d'Israël. Cette position n'est pas tout à fait celle du régime algérien qui ne penche pour aucun des deux rivaux libyens et qui craint l'internationalisation de la crise. Fayez al-Sarraj est, en effet, soutenu par la Turquie, le Qatar et l'Italie, Khalifa Haftar, lui, bénéficie des faveurs de l'Égypte et des Miras Arabes Unis et d'un appui politique des États-Unis et de la Russie. Appui qui pourrait très vite se muer en militaire si on ajoute cette mise en garde de Trump à Erdogan le menaçant d'une riposte au cas où il envahirait la Libye. Une mini-guerre mondiale à nos portes ? La diplomatie algérienne a eu la force d'affirmer qu'elle n'accepterait aucune présence étrangère sur le sol du pays voisin et cela quel que soit le pays qui veut intervenir. Elle préconise un dialogue sérieux entre les belligérants avec l'aide des pays voisins, notamment l'Algérie. Mais sera-t-elle écoutée, elle s'y affaiblie et mise devant le fait accompli ? Le Irak qui s'est imposé comme acteur de la vie politique dans le pays est peut-être, plus tôt que prévu, appelé à assumer son statut. Opération cosmétique ou volonté de changement Le Irak a retrouvé en ce 46e vendredi ses couleurs, sa force de mobilisation, sa détermination et l'espérance du changement du système porté par le mouvement populaire du 22 février. La libération de 76 détenus d'opinion, dont le Moudjahid Lagdar Bourgaha et le général à la retraite au Sine Benadide, la veille de la marche hebdomadaire du Irak, a galvanisé les manifestants qui ont célébré l'événement dans un air de liesse populaire et de victoire sur l'arbitraire, aux côtés des détenus libérés alignés en héros au premier rang des manifestations. Outre le caractère injuste de ces arrestations massives, qualifiées de rafles par certains, et dont l'objectif était de casser le Irak en le frappant à la tête à travers l'incarcération de ces animateurs les plus en vue, le pouvoir réalise que l'opération coup de poing contre le Irak est politiquement contre-productive et judiciairement lourde à porter pour l'image du pays à l'extérieur en termes de respect des libertés et des droits de l'homme. Le séjour en prison n'a fait qu'accroître la détermination des détenus qui sont sortis forgés par l'injustice de leur incarcération, les dures conditions de détention dénoncées par nombre d'entre eux et avec, en prime, une âme de militants radicalisés qui va sans doute servir de puissant carburant à l'action du Irak. C'est pourquoi il faut espérer que la décision de vider les prisons des détenus du Irak ne soit pas une opération de politique politicienne, destinée à jeter uniquement des passerelles avec le Irak dans la perspective du dialogue auquel a appelé le président Tebboum, et qu'elle reflète une réelle volonté du pouvoir de rompre avec le système de gouvernance autoritaire en place depuis l'indépendance. Libérer les détenus tout en poursuivant les interpellations, les incarcérations et les actions de provocation à l'encontre du Irak serait pour le pouvoir un coup d'épée dans l'eau. Il serait présomptueux de croire que l'élargissement des détenus, dont beaucoup ont par ailleurs purgé leur peine, va à lui seul provoquer un déclic dans les rangs du Irak pour susciter un engouement au dialogue projeté par le pouvoir. La rue attend d'autres gestes politiques plus forts, tels que l'indépendance de la justice, l'ouverture des champs politiques et médiatiques comme mesures urgentes avant d'ouvrir le grand chantier des institutions et du nouveau système politique à bâtir. Le fait accompli de l'élection présidentielle, présenté par ses instigateurs comme la clé de voûte du changement, n'a pas infléchi la problématique de fond des revendications de l'aile majoritaire du Irak, qui plaide pour la nécessité de la mise en œuvre de la transition comme seule issue de sortie de la crise. Objet de toutes les critiques et des tirs nourris du Irak, comme on l'a vu ce vendredi, le président Tebbou ne tente depuis son investiture, par des messages en clair et codé, d'imprimer son empreinte à la gestion de la crise en optant pour la méthode Coué, privilégiant le changement prétendu ordonné à l'équation de la transition jugée par le pouvoir aventureux et porteuse de risque pour la stabilité du pays. C'est probablement cet esprit qui a présidé à la formation du nouveau gouvernement, en faisant l'impasse sur les parties de l'alliance présidentielle de Bouteflika condamnée par le Tribunal de l'Histoire et du Irak. La non-reconduction dans l'organigramme du gouvernement du poste de vice-ministre de la Défense nationale, assumée par Fegai de Salah dans l'exécutif précédent, mérite également d'être soulignée. Néanmoins, cette concession, technique, faite au Irak n'est pas pour autant le signe probant que le pays a basculé dans un nouveau régime politique civil tel que réclamé par le mouvement citoyen, lequel requiert des réformes structurelles plus audacieuses. La première intervention du nouveau chef d'état-major de l'armée, le général-major Shangriya, qui tranche singulièrement par sa retenue par rapport au discours enflammé et inquisiteur de son prédécesseur à l'encontre du Irak, et son recentrage sur sa vocation de défense nationale et du territoire de la NEP dénote un changement de ton et de discours. Mais il serait pour le moins hasardeux d'en tirer, pour l'heure, des conclusions hâtives. Macri fustige les partisans du courant novembre riste badiciste. Le leader du mouvement pour la société et la paix, MSP, Abderazak Macri, a fustigé hier le courant badiciste novembre riste et les opportunistes qui ont de tout en critiqué l'opposition politique. Commentant le choix de Théboun concernant la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, Macri estime qu'il s'agit là d'une magnifique gifle et un camouflet aux opportunistes, aux lâches et à tous ceux qui rejettent l'idée d'une opposition politique au système politique. Même s'il a émis certaines réserves sur la composition du gouvernement, le MSP a accueilli favorablement le choix de Théboun qui, selon Macri, a mis à nul indigence des minorités idéologiques. Nous avons quelques réserves concernant la composition du gouvernement. Mais nous allons laisser cette équipe travailler et nous allons lui donner sa chance pour l'Algérie et pas pour autre chose, a tenu à préciser le président du MSP, qui énumère les quelques points positifs, dont la nomination au poste de ministre des personnalités qui étaient hostiles aux élections et radicales dans leur opposition au système. Macri s'est abstenu de citer des noms. Dans son commentaire publié sur sa page Facebook, Macri s'est dit intrigué par un fait, en l'occurrence la désignation dont le gouvernement de personnalités rejetées est surtout combattu par ceux qui ont défendu les élections et qui ont accusé de traître ceux qui s'y sont opposés. Le patron du MSP, qui s'est gardé de s'exprimer sur les véritables intentions du pouvoir, qualifie aussi de positive l'ouverture du gouvernement à des personnalités de l'opposition, dans la mesure où elle contribue à plus d'apaisement. Y a-t-il une orientation réelle pour la réforme et la concrétisation d'une feuille de route politique sur la base de la volonté populaire, ou s'agit-il d'un subterfuge ? C'est interrogé Macri. Le dirigeant islamiste n'a pas ménagé le courant novembriste-badiciste. La composition du gouvernement a démontré que le courant populaire qui a usurpé le slogan de la Novembria-Badicia, et qui a voulu nous convaincre qu'il y avait une force au sein du pouvoir qui allait réaliser nos rêves, vit dans l'illusion, a-t-il fulminé. Macri a tenté, par ailleurs, de défendre le choix et les positions de son parti, lequel a refusé de prendre part au scrutin du 12 décembre en raison de l'absence de conditions requises, mais a accepté la main tendue du nouveau Président pour un dialogue, argant qu'il faut lui accorder toutes ses chances afin de dégager un consensus national visant à sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis des années. Les récentes nominations ont mis à nul indigence des minorités idéologiques qui s'en prennent constamment au MSP, l'accusant d'appartenir au système politique rien que pour avoir accepté l'appel au dialogue de Taboum, comme tout parti de l'opposition dans le monde, bien que le mouvement se soit opposé au régime bouteflikien et a refusé de participer aux élections, déplore Macri. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada